Musique Voilà, Martial, nous sommes au district de Mosellan pour relayer un témoignage qui est celui de votre histoire vécue sur un terrain qui est une preuve s'il en est que le football, ça n'est pas que de l'attention et en l'occurrence, vous avez écrit une séquence que vous voulez nous raconter. Donc voilà, mon histoire, elle est simple. Donc, début de saison en tant qu'arbitre de gestion CDA, donc sur les matchs de première division. J'ai constaté effectivement sur une rencontre à un gros derby, Roba contre Moïeuvre, sur le terrain de Moïeuvre ou en fin de rencontre, donc pendant le match, en début de rencontre, pendant le match et en fin de rencontre, j'ai constaté un travail, un sérieux travail qui a été effectué au niveau du respect donc de l'adversaire et du corps arbitral des deux clubs. Alors, quels sont les facteurs qui pour vous expliquent justement que les choses se soient passées d'une manière harmonieuse comme celle-ci ? Alors, c'est une manière harmonieuse, c'est-à-dire que j'ai reçu en fin de rencontre, donc sur une ou deux décisions que j'ai prises avec mes assistants, les deux capitaines ainsi que les dirigeants de ces équipes m'ont demandé les raisons, parce qu'ils m'aient courtoiement, et gentiment, et poliment, sans agression, sans rien. Mes assistants et moi-même, sans rentrer dans les détails des lois du jeu, on leur a donné les raisons pour lesquelles on a pris ces décisions. Les décisions ont été comprises et acceptées. Et on nous a remerciés pour avoir répondu donc aux questions qui nous ont été posées. Ensuite, toujours pareil, d'habitude, on voit de moins en moins ce qui se passait jadis. Donc au Clubhouse, les deux équipes sont restées, on but le pot de l'amitié, arbitre invité, et on a continué un peu de parler de football, d'arbitrage, à tout niveau, et puis ça s'est très bien passé, on se sentait bien, on était à l'aise. Alors Martial, quel a été pour vous l'élément déclencheur qui vous a amené justement à remonter ce type de comportement qu'on peut saluer sur les terrains ? Ce qui m'a amené la puce à l'oreille, c'est que grâce à l'aide de notre président de CDA, Vincent Muralla, qui nous a demandé si éventuellement, sur une de nos rencontres, on voyait que des gestes de fair play ou que des choses qui se passent correctement ou qui ont évolué dans le bon sens puissent lui être remontées, qu'il est preneur, et qu'il fera en sorte de le remonter après au niveau district et ligue. Je pense qu'il y a des collègues qui ont dû le faire aussi, j'espère qu'ils vont le faire, et puis je leur dis, c'est important, parce qu'on sait faire des rapports quand ça ne va pas, mais il faut aussi remonter les bonnes choses quand les clubs qui ont été en difficulté, et les arbitres se reconnaîtront et ils les connaissent, qui font les efforts nécessaires tous les dimanches, dirigeants, joueurs, etc., pour que ces clubs puissent officier correctement dans le fair play, vraiment dans les règles du jeu, qu'on puisse les féliciter, les encourager, aller dans ce sens. Alors vous-même, vous officiez pour le compte d'un club, un club, ça veut dire aussi une équipe dirigeante, son président qui est avec nous, je vous demande peut-être de vous rapprocher Roland, comment se passe la relation au sein d'un club entre une équipe dirigeante, les joueurs et les arbitres, qui, en quelque sorte, vous permettent de jouer tous les week-ends sur les terrains ? Nous, à Oudrenne, on est un petit club, il n'en a qu'une trentaine de seniors, donc il n'y a pas trop de problèmes envers les arbitres, ils sont toujours bien reçus à Oudrenne, ils sont contents de venir, puisque après les matchs, ils restent avec nous, mais sur les matchs, il y a toujours des contentieux envers, le plus souvent, c'est avec les spectateurs, qu'ils ont des problèmes, les arbitres, mais les joueurs, normalement, ils ont toujours un comportement, je ne veux pas dire exemplaire, mais correct. Alors, est-ce que vous êtes attentif, justement, à l'intégration de ces arbitres au sein du club ? Parce qu'on parle, en fait, parfois de plusieurs familles, mais est-ce qu'à un moment donné, ils participent activement à la vie de ce qui se passe au sein du club d'Oudrenne ? Oui, à Oudrenne, on est un club qui organise beaucoup de fêtes, donc tout le monde doit être dispo pour ces journées-là, donc les arbitres, tous les membres du comité, mais des bénévoles, des amis, tout le monde aide à ces fêtes, pour qu'on ait des ressources, pour que le club puisse exister. Alors vous, Martial, justement, qu'est-ce qui vous a amené à atterrir dans un club comme celui d'Oudrenne ? Parce qu'un arbitre aussi, ça peut aller, venir. Qu'est-ce qui vous a séduit ? J'ai été surpris par le travail effectué par le président, le comité, et donc les arbitres, il faut savoir que les arbitres à Oudrenne, effectivement, on demande une participation, c'est normal, au club, mais le club le rend au centuple. Il sait reconnaître et récompenser ses arbitres, par le biais de survêtements, par le biais de sacs, par le biais de plats de choses. Il est attentif à ses arbitres, et donc c'est ce qui m'a amené à Oudrenne. Il fait beau vivre à Oudrenne. Écoutez, en tout cas, merci de votre témoignage, et puis de tout ce que vous faites pour le football Lorrain, mais le football Moselland en premier lieu. Apparemment, on vit bien à Oudrenne, et c'est une invitation à y retourner. Voilà, à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada